bonjour à tous bienvenue sur netprof alors les sources lumineuses comment peut-on caractériser les sources lumineuses qui nous entoure et bien si on regarde un petit peu des sources parmi les plus simples que l'on peut utiliser dans la vie de tous les jours on s'aperçoit bien sûr qu'elles sont différentes certaines qui tendent maintenant à disparaître utiliser donc un filament incandescent d'autres utilisent un gaz donc l'action d'une différence de potentiel est importante qui émet de la lumière toujours avec un filament incandescent mais en utilisant un gaz halogène ce qui permet de monter à des températures supérieures et donc d'obtenir une lumière différente et puis par exemple une source laser qui donc émet un faisceau lumineux très directionnelle et donc avec une couleur bien précise alors toutes ces sources on peut comme ça très rapidement les différencier par leur température de fonctionnement certaines sont beaucoup beaucoup plus chaudes que d'autres on peut également au niveau de la lumière fournie essayer de la de la décomposer c'est à dire de l'analyser et de voir de quelle radiation elle est constituée donc pour chacune de ces sources lumineuses on peut finalement créer un spectre est ensuite étudié grâce à ce spectre donc l'ensemble des radiations qui constitue la lumière créée mais ces caractéristiques là sont insuffisantes si on veut expliquer de nombreux phénomènes lumineux donc il nous faut d'autres caractéristiques alors pour ça on va utiliser le modèle ondulatoire on va considérer que les radiations lumineuses correspondent à des ondes et à ce moment là comme toutes les ondes et bien on va pouvoir définir une longueur d'onde et une fréquence alors en ce qui concerne les radiations colorées ce sont donc les radiations qui font partie du domaine du visible celle que l'oeil donc est capable de distinguer mais lorsqu'on parle d'onde bien sûr il en existe beaucoup d'autres il existe des radiations que notre oeil ne nous permet pas donc d'apercevoir et si on classe toutes ces radiations donc selon leur longueur d'onde ou selon leur fréquence et bien on obtient un schéma qui peut présenter sous cette forme là alors la longueur d'onde je vous rappelle on la note lambda donc d'après la lettre grecque lambda et on va l'exprimer en mètre dans le système international en fait pour les longueurs d'onde des radiations dans le domaine du visible on va souvent travailler en nanomètres puisque ça correspond à des distances relativement faibles et bien je vous rappelle un nanomètre correspond à 10 puissance moins 9 m voilà pour la longueur d'onde en ce qui concerne la fréquence on la note nu donc toujours d'être grec et l'unité de fréquence dans le système international et le hertz alors regardons donc notre notre schéma on aperçoit le domaine des radiations visible ici au centre oui finalement ça correspond à un domaine qui est relativement restreint en termes de longueur d'onde ce domaine va de environ de 400 à 800 nanomètres c'est à dire l'ordre de grandeur c'est 10 puissance moins 7 m et par rapport à ce domaine du visible et bien donc il est il est limité par les infrarouges donc les radiations infrarouges d'un côté et les radiations ultraviolettes de l'autre voilà et puis bien sûr on peut disposer également de part et l'autre toutes les autres catégories d'onde que l'on connaît les rayons x les rayons gamma donc sur la gauche et puis au delà de des infrarouges et bien domaine des micro ondes et ensuite des ondes radio bon c'est un découpage qui est bien sûr ici assez simplifié qui nous permet de localiser finalement le domaine du visible et les radiations donc qu'ils sont responsables de la lumière et de la couleur des objets que l'on peut voir autour de nous donc pour caractériser ces radiations on va pouvoir utiliser ces deux caractéristiques longueur longueur d'onde lambda et fréquence nu alors ces deux caractéristiques sont liées par une une relation cette relation fait intervenir une constante qui est la vitesse de la lumière dans le vide et donc cette relation est la suivante lambda la longueur d'onde d'une radiation est égale à la vitesse de la lumière dans le vide on note petit c'est divisé par nu la fréquence donc de cette même radiation exprimé en hertz donc cette relation est très utile puisqu'elle va nous permettre à partir du moment où on connaît la longueur d'onde bien de calculer la fréquence et inversement si on connaît la fréquence d'une radiation on va pouvoir donc déterminer sa longueur d'onde bon je vous rappelle la vitesse de la lumière dans le vide donc est de 3,0 0 10 puissance 8 mètres par seconde bon on prend pour la majorité des calculs cette valeur là qui est disons une valeur légèrement approchée de la réalité voilà au revoir